Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est le toujours, ben non, on n'est pas toujours, on commence la journée ensemble, heureux de vous retrouver, 28 octobre 2020, midi 50 heure du Québec, j'espère que vous allez bien parce que honnêtement, ça ne va pas vraiment bien. Et ça n'ira pas bien pendant des mois, voire des années, donc il va falloir s'y faire. Mais ce n'est pas parce que ça ne va pas bien et qu'il y a une image qui semble être négative que tout doit être négatif, il y a des possibilités incroyables qui s'offrent à nous, une ouverture d'une économie qui était vraiment, vraiment fermée à tous. Maintenant, tu peux te lancer en affaires, tu peux avoir ton site internet avec un minime investissement et rejoindre plein de monde. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir malgré ce qui semble être sombre. Ce n'est pas si sombre que ça. C'est sombre pour ceux qui n'ont pas d'initiative, sombre pour ceux qui n'ont pas de, comment dire, la pêche, comme dirait les cousins français, ceux qui ne veulent pas trouver l'idée en eux, trouver le défi en eux, trouver l'éclair de génie en eux, mais tout le monde en a. C'est juste qu'il faut avoir la volonté de le faire. Mais si tu as la volonté, c'est un monde extraordinairement accessible qui s'offre à nous, extraordinairement accessible. Pendant ce temps-là, il y a la fameuse pandémie qui, elle, tant qu'elle ne sera pas contrôlée, elle ne sera pas éradiquée, le reste de l'économie traditionnelle ne pourra pas reprendre son train-train quotidien. Aujourd'hui, très bientôt, d'ailleurs, les cousins français, autour de, j'imagine habituellement, c'est quoi, 20 heures, les discours officiels des présidents, 20 heures ou 21 heures, vous devriez avoir une annonce de Macron qui va s'adresser à la nation française sur de nouvelles restrictions et un verrouillage possible, parce qu'on a vu des augmentations de cas records et spectaculaires, et surtout d'hospitalisation. Et c'est ça qui fait peur à tous les gouvernements et des autorités, c'est d'avoir des hôpitaux qui sont surchargés de patients atteints de cette maladie infectueuse. Emmanuel Macron prononcera un discours télévisé devant la nation française mercredi soir et devrait annoncer de nouvelles restrictions sur le coronavirus qui pourraient aller jusqu'à un autre verrouillage national, bien que moins strict que le premier au printemps dernier. Le président français convoquera d'abord des réunions pour examiner la gestion par le pays de la pandémie, a déclaré le palais de l'Élysée. Le gouvernement examine quelles nouvelles restrictions devraient être mises au milieu de ce que les experts appellent une deuxième vague brutale d'infections au COVID-19 dans le pays. Les deux tiers de la population française sont déjà soumises à un couvre-feu nocturne. Ça, ça nous vient de Rougnaux, en disant que les déclarations de mardi semblaient ouvrir la voie à des bordures plus dures. Le premier ministre Jean Castex a déclaré que de nouvelles mesures étaient essentielles. Il faut s'attendre à des décisions. Eh oui, difficile à déclarer le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin. En Allemagne, le gouvernement de Mme Merkel doit organiser une réunion d'urgence avec les dirigeants régionaux. Les médias ont suggéré que la chancelière envisage un verrouillage léger, fermeture des bars et des restaurants, interdiction des rassemblements publics, mais maintien des écoles ouvertes. Les nouveaux cas quotidiens ont atteint un record de 14 714 le week-end dernier. L'Italie a été témoin d'une nouvelle manifestation mardi soir contre les récentes restrictions, parce qu'il y a eu beaucoup de restrictions là-bas aussi. Et c'est comme ça un petit peu partout. En tout cas, il y a plein, plein, plein de nouvelles. Je vous reviendrai, mais le plus important, celle que je voulais vraiment vous partager, c'est celle que Macron annoncera ce soir, ce nouveau verrouillage, cette adresse à la nation. Vraiment, on est juste le 28 octobre, on n'est pas sortis de l'auberge. Oubliez Noël, les grandes fêtes de famille, les réunions d'employés, les fêtes, les parties d'employés. Je n'ai même pas l'impression que les magasins sont peut-être ouverts, ou on va essayer de le garder, ce secteur-là ouvert, mais pour la restauration, c'est un désastre. L'hôtellerie, une hécatombe, puis on ne parle même pas du tourisme. Aïe, 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 aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada